Bonsoir à tous, nous sommes le 29 mai 2022, le monde va mal et nous mangeons l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine, 5 grammes de micro-particules de plastique selon une étude de 2019 pour le WWF. Elles sont partout, nous en répandons par exemple dans l'eau en lavant nos vêtements en nylon. Le poids du plastique sur Terre est estimé à 8 milliards de tonnes, soit deux fois plus que le poids du règne animal. Pourquoi utilisons-nous autant de plastique ? Parce que nous brûlons 180 000 litres de pétrole dans le monde par seconde. La distillation du pétrole brut produit 15 à 30% de naphtha, un liquide transparent utilisé comme matière première de la pétrochimie. Il permet de produire de l'éthylène et du propylène, la base des matières plastiques. Combien de temps met le plastique pour se dégrader ? On ne le sait pas vraiment. On estime qu'un sac plastique mettrait en moyenne 450 ans. Il y en a actuellement plus de 8 milliards dans la nature en Europe. Restent nos souvenirs d'enfance, le téléphone en plastique, les cassettes audio en plastique, les cassettes VHS en plastique. Autant d'objets de masse qui n'ont disparu ni de notre mémoire, ni de la surface de la terre, mais où sont-ils ? Je fais ce live Twitch sur la scène française avec des peintres contemporains. La semaine dernière, j'étais avec Stéphane Pencréache et cette semaine, j'ai la joie, la chance. On est très heureux d'avoir Annie Elftan. Bonjour Annie. Salut. Alors, est-ce que tu es une peintre de la scène française ? Ça, c'est une chose compliquée puisque tu es à la fin. Je ne sais pas. Tu es d'origine finlandaise et tu es chose partout dans le monde, mais tu es en France. Je travaille à Paris et j'ai fait toutes mes études en France. Bah voilà. Mais même dans le temps, je n'ai pas beaucoup montré. J'ai montré en France, mais pas à Paris. À la Galerie Claire Glasto, à Clermont-Ferrand. Mais voilà, moi, je suis très content que tu sois là. Et puis, tu parles un excellent français, donc tout va bien. Pour ceux qui sont sur Switch, vous pouvez poser des questions à Annie, comme bon vous le semble, tout au long de l'émission. Si possible, pas juste à la fin. Et puis, on posera les questions que vous avez posées à la fin de l'émission. Voilà. Et donc, on va commencer Annie ensemble. Je t'ai demandé cinq de tes peintures qui résumaient ton travail, ton parcours. Et on va commencer avec un tableau qui s'appelle Kitchen, qui date de 2017, qui est un tableau un peu angoissant. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bon, cinq tableaux, évidemment. C'est un peu difficile de résumer son travail dans cinq tableaux, mais bon, allons-y. Du coup, j'ai choisi celle-ci parce qu'il représentait certaines choses qui sont assez typiques dans le travail. C'est-à-dire, premièrement, c'est une image qu'on a l'impression qu'on a déjà vue. Mais on ne sait pas exactement, parce que je n'utilise pas d'image source. Je dessine de tête, entre guillemets. Et du coup, il ne se refait à aucune image en particulier, mais c'est une sorte d'image qu'on a dans la conscience collective. Deuxièmement, c'est parce qu'il y a un autre élément qui est très courant dans le travail, c'est le reflet. Et le troisième, c'est le point de vue ou le spectateur. C'est-à-dire, celle-ci utilise quelque chose qui ressemblera à une caméra subjective de cinéma plutôt qu'un point de vue de perspective classique de la peinture, par exemple. Parce que les sujets de mes tableaux, ils viennent beaucoup de l'histoire de la peinture, mais aussi de toutes les iconographies qu'on a, contemporaines ou pas contemporaines, en fait. Après, comme pour beaucoup de tableaux, il y a au moins deux façons différentes d'appliquer la peinture sur la toile qui ont à voir avec ce que ça représente, plutôt qu'à une expressibilité quelconque. C'est plutôt descriptive, c'est-à-dire que la partie du couteau est peint avec une peinture très, 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 très frottée, extrêmement fin, un peu floutée. La manche, elle est beaucoup plus épaisse, les mains aussi. Et le troisième, c'est qu'il y a le moins d'éléments possibles pour dire quelque chose, pour un truc très frontal, finalement, un sujet très énoncé, très clair. Et tout ton petit protocole, on est déjà devant un tableau qui va ressembler beaucoup aux autres tableaux, on va le voir au fur et à mesure, mais le fait de fixer comme ça un espèce de protocole, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait dans le temps ? Ça s'est fait graduellement en construction, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'avais du mal à trouver comment peindre. Ceci dit, je voulais être artiste, je ne voulais pas forcément être peintre, la peinture c'était juste quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge de six ans, donc il continuait à revenir de façon un peu refoulée à chaque fois. Et je faisais des sculptures peintes, des tas de choses, mais dans tout ce que je faisais, des collages, mais tout ce que ça avait en commun, c'était qu'il y avait toujours une histoire de rapport de l'image à l'objet ou au médium qu'il incarnait. Et du coup, peut-être parce qu'on est dans le pays de supports-surface en France, où c'était l'époque où il y avait Jessica Stockholder, ce genre de personnage dans l'art contemporain, j'ai un peu confondu le support de la peinture et le support de l'image. Jusqu'à quand j'ai compris que le support, qu'en fait je m'étais posé la question à l'envers, mais c'est quelque chose que je me suis rendu compte quelques années après mes études, c'est pas pendant mes études, c'est qu'en peinture, le support de l'image n'est pas la toile, c'est la peinture elle-même et comment elle est appliquée sur la toile. Et du coup, les premières peintures, quand j'ai décidé qu'il valait que je prenne le support le plus basique, c'est-à-dire une peinture sur toile de taille moyenne, c'était choisir des sujets qui seraient un peu mimétiques par rapport à quoi ressemble la peinture en elle-même déjà. Pas essayer forcément qu'il y ait un pas et vient entre le sujet et comment elle-même. Donc, les premiers sujets, c'était par exemple des cheveux, parce qu'une touche de pinceau ressemble déjà naturellement un peu à des cheveux ou le bois, les veines du bois, ce genre de choses. Et de là, après, j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que je pourrais peindre, quoi peindre en fait ? J'ai commencé à élargir ça. Quand tu peins la paume de la main, ça veut dire que tu as pensé avant de peindre, comment tu vas aller l'appliquer dans le sens de la paume de la main, quoi. Oui, il y a un contraste entre la façon dont le couteau est peint et la main. Visuellement, mais aussi pour qu'on se rend compte que c'est un truc d'intentionnel. Ce n'est pas un style, entre guillemets, dans le sens où ce sera un filtre qu'on applique partout ou un coup de tête. De toute façon, tous les tableaux sont construits d'avance avec un croquis précis, quoi. Oui, donc ça, tu dessines, toi, tu dessines beaucoup pour chercher des formes, comme ça, pour la forme de ton tableau ? Oui, en gros, je construis ma modèle. Au lieu d'avoir un modèle photographique, il faut que je la construise d'abord. Et du coup, comme je le construis d'un rien, je peux la soumettre à la façon dont elle sera peinte. C'est-à-dire, je peux faire des raccourcis sur l'anatomie ou sur le monde. Je peux dessiner un arbre en général, mais je ne peux pas photographier un arbre en général. Donc, tu peux faire l'arbre et se plier à ma peinture en même temps que le dessin se plier à ma peinture dès le début, en fait. Et en même temps, il y a une atmosphère, là, qui pourrait être une atmosphère de film policier ou de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que tu recherches ou ce n'est pas forcément… C'est moi qui projette ? C'est tellement neutre pour toi que d'un coup, les gens projettent… Oui et non, parce que ce n'est pas… Il y a une difficulté, quoi. Oui, enfin, ça, c'est peut-être moi, je le sais. Non, mais il y a en fait… J'aime bien quand dans le tableau, on voit qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et que du coup, il y a une tension qui se crée, qui fait qu'au lieu de juste voir, on regarde, qu'on devient actif, du coup. C'est comme un regard étant quelque chose qui suppose une intentionnalité, et que voir est un acte passif, quoi. Et le fait qu'il y a quelque chose qu'on… Là, pareil, il y a un hors-champ, forcément. Sauf que, comme c'est un caméra subjectif, l'hors-champ, ce sera soit le peintre, soit nous, soit… Mais il est tout de suite à supposer qu'il se passe quelque chose en dehors du tableau. Et oui, c'est plutôt propre à un cinéma de suspense, hormis Velázquez ou quelqu'un, mais c'est quand même un truc de… Mais c'est aussi un côté pratique, c'est-à-dire que ça me permet de mettre le moins de choses possibles sur la toile pour que la peinture continue à exister en tant que peinture sur la toile, parce que je… Enfin, on en parlera plus tard, mais je compte beaucoup… Je veux faire des objets peints présents dans l'espace en même temps que des images. Beaucoup de gens voient mettre un tableau peut-être qu'en photo, maintenant, sur Instagram et tout ça. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une histoire quand même de présence, d'échelle et de physicalité de l'objet, en fait. Justement, déjà, je vais te remercier de m'avoir donné des images haut de def, ce qui fait qu'on peut voir des matières, comme ça on peut voir presque le grain de la toile, et donc c'est un vrai plaisir. Et on va passer au deuxième tableau qui s'appelle « Night Flight ». Donc ça, c'est un tableau dans un avion. Voilà, justement, il n'y a pas… Pardon. Vas-y, je suis là. Vas-y, je t'ai invité. C'est très géométrique. Je pense qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un hublot d'avion, mais il ne ressemble aucun à un hublot d'avion, en fait, quand on regarde bien. Il est beaucoup trop grande, il n'y a pas de… C'est une géométrisation à l'extrême du sujet, en fait. C'est une idée de l'hublot d'avion, oui. Oui, aussi, aussi. Je dis que je fais des… C'est des images de perception du monde, mais ce n'est pas vraiment le monde. C'est plutôt comme… On se la regarde, on se la décrit, ce n'est pas vraiment… C'est comme si je te décrivais quelque chose, plutôt que je te le montrerais. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un lien entre montrer et nommer dans les tableaux. Quelque chose d'assez abstrait, en fait. Dans le sens d'abstrait, pas aussi simplifié, mais… Oui, oui, c'est-à-dire quelque chose d'archétypique. C'est-à-dire, à la Platon, c'est la chaise en général, et pas forcément cette chaise-là, cette chaise-là. Oui, oui. Et là, quand tu fais des lignes comme ça, tu utilises du scotch et des choses comme ça ou pas du tout ? Jamais. Non, je l'utilise, une règle, quand je dessine sur la toile, une ligne droite. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de combat. Donc, les rangs, je les fais à la main jusqu'à ce que c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, c'est des fixations. Et je ne sais pas, mais il y a un manque de justesse si je mets du scotch. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais peut-être qu'il y a les tableaux, quand je les fais, elles ne sont pas parfaites. Tu vois, on voit des… La plan n'est pas parfaite, on voit des traits, etc. Idem pour les lignes, du coup, on voit qu'il y a un effort quand même de fait, de soins. Elles ne sont pas faites n'importe comment non plus. Et je pense qu'il y a ce… J'ai envie qu'on voit ce soin. Pour moi, c'est un port qui ne bascule pas dans l'efficacité, oui, mais pas dans le cadre d'un objet industriellement fait ou qu'il reste un peu l'affect qu'il y a dans le fait main. Et ça, on l'a vu, on va le voir, on va partager une conférence que tu as… Non, excuse-moi, un documentaire qu'il y a eu sur toi par l'atelier A, la DAGP, où on voit ton atelier. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ton atelier. Et quand tu fais tes esquisses sur les tableaux, tu dessines vraiment au crayon sur le tableau, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu cherches le dessin… Oui, oui. Non, je ne les projette pas mes dessins parce que… Après, je fais des dessins précis, mais c'est des dessins à crayon petit format. Ce n'est pas la même chose qu'un tableau. Ça ne va pas marcher pareil. Et puis, bon, ça sera meilleur. Une fois qu'on le refait en grand, qu'on le réimagine, c'est un peu de travail. Mais tu recales des choses un peu ? Oui, tu recales un peu des choses. Ça bouge un peu par rapport aux dessins. Oui, ça bouge un peu aussi parce que ce n'est pas forcément exactement le bon format et tout ça. Oui, oui, ça bouge un peu. Et il y a pas mal de tableaux, d'ailleurs, je ne l'utilise pas du fusain parce que je n'aime pas comme ça salit les couleurs. Ce n'est pas bon. J'utilise un crayon par pied, mais il y a des tableaux où je laisse la ligne visible, où je la mélange avec la peinture pour faire un petit dégradé. Mais la question, c'est que ce dessin-là, cette préparation-là, elle met presque plus de temps que l'exécution de la peinture ou pas ? Tu veux dire le croquis plus le dessin sur la toile ? Le croquis, le dessin, chercher, tu regardes, tu le regardes. Souvent, oui, c'est plus long. Souvent, c'est plus long. Ça dépend parce qu'après, les cartes et dégradés, c'est long. Si on fait des grands formats. Mais oui, effectivement, pour des petits formats, c'est plus long. Le dessin, aussi bien le croquis et le dessin sur la toile, prend plus de temps. Mais je pense que pour mettre toile, c'est bien comme ça. Enfin, pour les petits formats surtout, c'est parce qu'il y a une esthétique de rapidité. Oui, il y a un truc qui rajoute sur le fait que c'est un peu évident. Quand on voit, il y a un truc d'évidence. Il n'y a pas de répandue possible, il n'y en a pas. Il y a aussi un goût de la matière qui est quand même très fort. Donc, ça, tu as raconté le fait que tu cherches une matière par rapport au sujet. Mais tu as aussi une qualité de matière qui est très… Alors là, on ne voit peut-être pas forcément sur YouTube, mais tu as une qualité de matière qui est très présente. C'est important pour toi que la surface du tableau soit vraiment vibrante ou de bonne qualité, ne soit pas éteinte. Oui, après, j'ai mis longtemps pour trouver un peu ma propre vocabulaire là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, quand les gens disent matière, ils imaginent qu'il faut avoir beaucoup de masse à l'aventure sur la toile et des douches visibles. Oui, au début, c'était un peu ça. Mais je pense que du coup, il y a des manières et des manières de faire. Et j'ai un peu, avec le temps, pris un peu plus… Je me suis permis d'être un peu plus subtil là-dessus. Ce n'est pas tout de suite visible. Il faut peut-être t'approcher un peu plus. Et j'ai un peu mes propres recettes, bien sûr. La toile, mes toiles sont très finement préparées. Donc, il y a une large quantité d'absorption de certaines couches. C'est-à-dire que tu prépares toi-même tes toiles ou tu les achètes toutes faites, mais selon ta recette ? Non, je n'ai pas peur moi-même. Je mets juste une couche très fine de médium acrylique et qui est appliquée de manière très irrégulière. On va voir plus tard dans les autres toiles de la piscine. Oui, c'est vrai. Des effets, des fois, que j'utilise pour des choses précises. Mais c'était aussi pour trouver des… Du coup, c'est pour ça que les surfaces ne sont pas très régulières souvent sur certaines aplats. Mais c'est une façon de donner… Avoir la matière sans en mettre… La façon d'appliquer la peinture sur la toile, elle est tellement historique maintenant. C'est-à-dire que c'est… Trouver des façons de le montrer sans tomber dans les clichés, il faut un peu aller dans les subtilités, pour moi, dans mon travail, en tout cas. On va passer au troisième tableau qui s'appelle « Morning Sun », alors qu'il est une composition plus compliquée. Oui, il est plus grand. Il est plus grand. Il fait 2 mètres sur… Enfin, 1 mètre 95. Enfin, 1 mètre 95, oui. Il fait un 120F, je crois. Oui, j'ai fait des formats français. Même maintenant, je commande sur mesure, mais j'utilise quand même des formats français. J'ai pris goût. T'as pris goût au format français ? Ah non, mais c'est… La règle d'or, ça marche quand même vachement bien. Quand tu te lances dans un tableau comme ça, où il y a évidemment la subtilité, c'est d'avoir ce rayon lumineux qui traverse la pièce, en plus. Ça, c'est beaucoup de travail de préparation quand même. Plus que les autres. Quand tu fais des croquis et tout ça, la perspective un peu… La perspective, elle n'est pas correcte. Il ne le faut pas, d'ailleurs. C'est pas le but du tableau. Est-ce que c'est plus de préparation ? C'est plus grand, mais c'est pas tellement… Si on regarde bien le tableau, il composait essentiellement de lignes droites. D'accord. Un autre truc que j'aime bien faire quand je peux, ça m'amuse beaucoup. Donc, c'est pas… Au niveau dessin, il est beaucoup plus simple. Ok. Au niveau ton chromatique, il est plus compliqué, mais au niveau dessin, il est quand même beaucoup plus simple. Et il n'y a pas d'anatomie, donc il n'y a pas un coude qui ne va pas être comme il faut, ce genre de choses. Tu as dit un très beau mot, tu as dit nanatomie, ce que je trouvais très joli. Nanatomie ? Oui. Très bon petit tableau. Et là, les couleurs, par exemple, quand tu dis les tons un peu cassés comme ça, tu les as préparés avant ? Tu sais à peu près quelles sont les couleurs qu'il va y avoir sur le tableau ? Ou c'est de l'improvisation ? Si, je décide quand même plutôt en avance. Après, s'il y a un truc qui ne marche pas, c'est autre chose. Mais non, non, je décide d'avance. Là, c'était un peu prendre… Des tons un peu terreux ? Des tons un peu terreux, mais si on regarde dans la bibliothèque derrière, on est un peu dans le monde brillant. Et pour que ça rappelle, parce que ça renvoie quand même à une certaine histoire de la peinture abstraite, hard edge, toutes les compositions, même si c'est à l'intérieur, etc. Ne serait-ce que pas tout le clou du spectacle, quand même, c'est le point de lumière qui arrive à l'angle exact de la toile. Mais il y a aussi un hors-champ, parce que la source de la lumière, forcément, elle vient d'un autre espace qu'on ne voit pas dans le tableau. Oui, et puis là, on a aussi une impression, encore une fois, de suspense, entre guillemets, puisqu'on se dit que la porte vient d'être ouverte. Il y a un truc de temporalité qui est assez… Oui, oui. Il y avait, comme beaucoup des peintures, il y avait un ancêtre qui s'appelait Le Visiteur, où c'était une porte entre ouverte, où il y a un personnage, l'ombre de la personne, quand j'étais dans la pièce, un peu comme Picasso, dans l'atelier de Picasso. Et celle-là, elle est venue après en supprimant encore le personnage, en faisant juste avec des éléments formels et architecturaux, en fait. Il y a deux façons de peindre aussi, on ne voit pas très bien, c'est que toute la partie lumière est plus épaisse et directionnelle des touches. Mais souvent, il faut un peu se déplacer devant la toile pour le voir. Alors, on va passer au quatrième tableau qui s'appelle « Corps du roi ». Alors, je n'ai pas compris le titre, j'avoue. « Corps du roi ». « Corps du roi », ça veut tout simplement dire « velours côtelais ». C'est le mot en anglais. Ah, d'accord. Oui. J'étais là sur « Corps du roi ». Ça vient du français à l'origine, je pense. Ça ne signifie plus la même chose en France, je pense. En tout cas, tu as carrément peint, tu peins justement la matière. Oui, la peinture, elle devient ce qu'elle représente plus ou moins. Effectivement. Oui, oui. Là aussi, il y a quand même… Ce n'est pas architectural, mais je pense que quand je fais des… Je fais beaucoup de… J'attache énormément d'importance à mes compositions. Du coup, je suis toujours très, très vexée si quelqu'un recadre mes peintures. Parce que je trouve qu'il… Ah merde. Oui. Ah non, non, mais ils ne sont pas… Non, 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 les détails, on le voit en entier, mais je veux dire, quand ils sont dans des catalogues ou quoi, parce qu'ils perdent tout de suite, parce qu'ils sont vraiment très serrés et ils sont prêts pour être dans ce rectangle-là et il n'y a rien à enlever. Parce que je ne pars pas… Quand je commence à imaginer une pièce, une peinture, je ne parle pas de rien, j'ai un rectangle. Et cet rectangle, il prédétermine beaucoup. Comme là, le genou, il redessine la toile, la chaise aussi. Et c'est très, très courant dans les tableaux qu'on rejoue les rectangles même de la toile. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle n'est vraiment presque rien et pourtant… Ça marche, oui. Oui. Et là, on voit très bien la différence de ton traitement entre l'ombre. C'est presque, on va dire, éducatif, ce tableau-là par rapport à ton travail. C'est que vraiment, là, on sent vraiment la matière justement du velours et l'ombre qui est très, très légère à côté. Mais alors, dans cette… Parce que, en gros, tu es entre le moderne et le figuratif. Il y a quelque chose de l'art abstrait qui joue dans la peinture, que tu essaies de prendre en compte dans ta peinture figurative qui est en même temps archétypique. Alors, moi, je me demande ce que tu cherches, en fait, là-dedans. C'est-à-dire, c'est une forme de vérité, de toute vérité sur l'existence ? Je pense… C'est un travail qui parle un peu… Enfin, j'aimerais… Oui, c'est un… Parce qu'en même temps, il y a la tendresse, il y a de l'humour, il y a des fois de l'angoisse, il y a des fois… Il y a beaucoup de sentiments, en fait, dans des objets très banals comme ça, de la vie quotidienne. Tu mets beaucoup d'affect aussi, quand même. J'ai un peu… Moi, en tout cas… Tu ne m'as dit pas parler des choses, des films et des livres qu'on n'a pas. Mais… On parlera plus tard, mais il y a quand même, dans ta peinture même, il y a de l'affect qui… Oui, bien sûr, il y a deux versants, il y a deux choses importantes pour moi. C'est d'une part que… Pour faire de l'art, vraiment concrètement, c'est faire exister quelque chose, c'est faire quelque chose qui est présent comme un objet dans l'espace, c'est-à-dire que la peinture, elle est présente comme peinture. par goût, oui, mais aussi parce que c'est comme ça que je trouve l'objet peinture-tableau intéressant pour moi en 2022. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas… Forcément, si je vivais dans une galerie, un musée, tout ce qui est dedans est voie à l'interprétation. Il y a des objets voient à l'interprétation, je vais me poser la question, qu'est-ce que c'est que cet objet dans ce contexte, dans ce temps, etc. Je ne vois pas pourquoi, je ne dirais pas exactement la même chose quand je vois une peinture. Et je ne vois pas pourquoi, ça ne pourrait pas être le cas avec la peinture figurative. Il y a un goût peut-être pour la peinture figurative parce que j'ai toujours un goût pour les images, mais sûrement parce que j'aime bien l'art qui a un peu le goût de la vie, qui raconte aussi de la vie. Et je disais, parce qu'on peut parler du film de Hitchcock après, j'ai beaucoup d'animations pour Hitchcock. Bon, c'est un grand cinéaste, mais surtout parce qu'il arrive à faire un travail de génie en même temps étant hyper accessible et que là, ne l'exclue pas l'autre. Je peux parler de la vie, mais je peux aussi parler de la condition d'apparition d'une image sur une toile. Là, il n'empêche pas l'autre. Je peux parler des pantalons de quadro, je ne sais pas, d'un intellectuel à la télé dans les années 70, ou peu importe ce qu'on envoie. Après, je ne raconte pas d'histoire pour moi-même sur les tableaux. J'aime bien qu'ils évoquent des choses, mais je ne me raconte pas des histoires ni sur les personnages, ni sur ce qui se passerait avant ou après. Déjà, il y a une narration plastique dans tes tableaux parce qu'on voit que c'est construit de manière différente selon l'objet justement que tu peins. D'accord ? Mais il y a aussi une narration dans la composition, dans le côté cinématographique justement, ou dans même les objets, la trivialité des objets que tu vas utiliser si on regarde l'ensemble de tes tableaux. Il y a un côté un peu trivial qui raconte aussi autre chose, qui raconte peut-être presque ta vie quotidienne ou des choses que tout le monde vit. Ouais, ouais. Un truc où tu... J'ai peut-être un petit côté Emily Dickinson, je trouve des miracles partout. Tu pourrais regarder un ombre sur le mur pendant une demi-heure aussi pour faire 10 heures. Ouais, mais c'est ça qui m'amorait. C'est bien que tu dises ça parce que je trouve que c'est ça le plus spectaculaire, c'est que tu arrives à nous faire vivre le miraculeux partout. C'est-à-dire que... Non, mais c'est ça le... En tout cas, c'est presque ça que tu nous proposes, je trouve. Oui, certainement. Mais du coup, dans l'idéal, il y aura une imbrication entre la peinture et ce qu'elle représente, en fait. Oui, mais c'est justement dans cette tension-là que ça se joue. C'est-à-dire que tu remets du... En gros, pour moi, tu remets de la fraîcheur sur des choses très banales. C'est-à-dire que tu remets un regard frais. Notre bonne définition, comme on avait dit, de qu'est-ce que faire de l'art, c'est de transmettre une expérience. Et alors, moi, j'ai une question. Cette expérience-là, elle n'est que positive pour toi ou il y a aussi des affects un peu négatifs ? Il y a un peu d'angoisse ? Il y a un peu d'angoisse ? Dans le fait de le faire ou pas ? Non, non, dans ce que tu représentes, c'est-à-dire dans le besoin de le faire. Dans le besoin de le faire, est-ce qu'il y a de l'angoisse ? Est-ce que c'est que de la bonne humeur et de la joie de vivre ou il y a des choses plus... Dans le... Sur un plan général, non, mais dans le fait de le faire au quotidien, oui, c'est pas... Je suis quelqu'un qui est un peu anxieuse et qui se pose beaucoup de questions. Donc, c'est pas... J'aime bien que ça a l'air facile, mais ça n'en est pas. Oui. C'est ça que je voulais... C'est pas... D'abord parce que... J'aime bien cette peinture, mais il n'y en aura pas de 10... Je vais pas faire 10 pareilles en arrière. Donc, t'es angoissée par la suite, le fait d'en faire d'autres ? Oui, je fais pas de peinture en série. Je sais pas que j'ai... J'ai rien contre les artistes qui le font et je trouve que c'est très cohérent dans certaines pratiques, mais c'est pas ma pratique à moi. J'ai fait exister cette peinture et puis... Et pour quand j'en passe une autre avec des jambes croisées ou avec cette matière ou un autre autre, il faut qu'il y ait une raison. Il faut une fois une raison. Et donc, le fait de ne pas faire sous... Ça t'oblige aussi à trouver des nouveaux sujets continuellement ? Oui. Et ça, c'est un truc que dans ta vie quotidienne, tu regardes tout le temps ? T'es un peu vive par rapport à ça ou... Ouais, je fais des... En fait, je fais des choses en trois temps. J'ai fait des listes. Ah, et des listes de mots ? Non, des listes comme les listes de courses. Ah d'accord. Avec des mots ? Oui, avec des mots. Je fais des descriptifs de ce que je veux... C'est marrant. C'est marrant, oui. Je voudrais faire telle toile qui représenterait telle chose. Ce sera peut-être peint de telle manière. Je vois quelque chose qui me dit « Ah, je pourrais peut-être utiliser ça » et puis je le note. Des fois, les sujets se combinent. Des fois, ils ont déjà un titre avant même que je commence. Et là, après, je commence à travailler sur le croquis. Oui, ça m'amuse parce que c'est un autre peintre d'imagination qu'on a eu dans cette émission qui s'appelle Marcos Carasquer et lui, il fait aussi des associations de mots. Il fait des listes de tableaux presque avant de commencer à peindre. Je trouve ça amusant que ceux qui... Parce que nous, les peintres, d'après photos ou d'après images, d'après images source, comme on dit, on se jette sur l'image et puis voilà. Alors que vous, vous êtes quasiment obligés de partir de... Le verbe fait... Enfin, comme Dieu. Oui, oui. Mais je pense que ça joue. Oui, effectivement. Du coup, il y a un lien entre le mot et l'image après. Et on est d'accord que toi, tu ne cherches pas forcément une narration pour le coup. Non, pas du tout. Et pourquoi tu ne cherches pas de narration ? Ça ne m'intéresse pas. C'est un gars ou c'est un truc qui ne t'intéresse pas ? Non, je pense que c'est parce que, comme je dis, j'essaie de faire des... des... d'objets... Enfin, d'objets images, ils ont une beaucoup de présence. si elles sont... Si l'image prend le dessus, la peinture, elle n'arrive plus à exister par elle-même. Je comprends. Je t'avoue que j'ai vu l'allégorie de l'amour de Bronzino il n'y a pas longtemps. Donc, d'un coup, je pense qu'on peut faire les deux, mais ce n'est pas facile. Ça, c'est sûr. Pas dans ma pratique, je pense. Je ne suis pas Bronzine. Voilà. Alors, on va passer au dernier tableau qui s'appelle Swimming Pool. Donc, ça, c'est un tableau qui est plus récent parce qu'il y a de 2021. Il fait aussi 130-195, hommage au 120F. Celle d'avance, c'était 2021 aussi. Ah oui, celle d'avance, c'était 2021 aussi. Est-ce que je peux nous en parler ? Alors là, on voit bien l'effet justement de contraste de matière que tu utilises avec justement cette matière d'eau qui devient floue comme le noeud de couteau du début. Oui. En fait, les variations sont le fait de l'irégularité de la préparation du support à l'origine parce que la peinture est appliquée tellement fine qu'on voit encore les variations. Et les cheveux mouillés, par contre, là, ils sont très épais. Oui, ce n'est pas le seul tableau où le dessin est fait par le relief de la peinture plutôt qu'un dessin quelconque. On a vu la main. Pour la peinture, elle est vraiment que de la peinture. Là, c'est un portrait géométrique pour le coup. Mais avec ce côté trivial de mettre des tongs, c'est-à-dire que tes géométriques décontractés, on va dire, parce que tu aurais pu éviter de mettre un objet comme des tongs et avoir une image plus sérieuse. Ah non, mais c'était une nécessité de composition. On a un P et puis c'est tout. Non, il fallait que le meuble ait une composition avec un troisième personnage. Ça aurait pu être des chaussures, là, c'est des tongs. Ah ben, les tongs, c'est formidable. C'est les chaussures. C'est un même sac que Marc Desgranchon aussi. Oui, mais parce qu'ils sont les plus abstraits des chaussures, en train de compte. Je me suis demandé pourquoi tu... Oui, pardon. Je pense que ça me rappelle aussi un peu les hukiyo japonais parce que les tongs, tu sais, c'est un truc qu'on a rencontré aux japonais comme certaines choses de l'architecture qu'on va voir aussi. Enfin, pas moderniste plutôt. Et... J'ai beaucoup regardé les gravures hukiyo parce que t'as un énorme économie de moyens en plein. Toutes les volumes sont exprimés juste par... En plein, oui. Par le contour où il n'y a pas du tout de modelé, ce qui me plaît beaucoup. Et là, par exemple, la naguille majeuse, comme je n'ai pas de modèle de dessin, de photographie, j'ai pu faire qu'une succession de courbes et d'ovales qui je n'aurais pas anatomiquement ne serait pas tenue le coup. Et je me suis demandé pourquoi tu t'es arrangée pour qu'elle soit vraiment... Il n'y ait pas les fesses qui dépassent de l'eau, par exemple, qu'elle soit alignée presque sur la ligne d'horizon. Je me suis dit que c'était une super nageuse à ce moment-là, mais... Ah bah voilà, mais c'est les libertés qu'on peut prendre quand on n'a pas du modèle. Oui. Ah bah, l'horizon compositionnelle, tout simplement. Si elle se dépassait, il faudrait faire une deuxième partie épaisse qui dépasserait là et ça tiendra vraiment bien. Et là, la couleur de la peau sous l'eau, tu l'as mélangée. On a l'impression que tu as presque pris des couleurs vives et puis tu les as mélangées avec le bleu du... Exactement. C'est ça ? Oui, mais comme avec la peinture de Morning Sun, c'est simplement la même peinture, mais en plus épaisse avec du blanc. Ah oui, d'accord. Du blanc et du jaune, peut-être. Je ne sais plus, mais enfin, c'est... Oui, c'est vraiment très systématique. En fait, j'ai une palette très... Enfin, ma palette, elle n'est pas restreinte. mes tubes sont restreints. J'ai vraiment... Tu les mélanges quand même. Non, mais c'est ça. Je n'achète pas de noir. J'ai un certain vert, un certain rouge, je mets un jaune noir. Sinon, j'ai un jaune, deux rouges différentes parce qu'il faut un autre pour faire un noir et un cardium pour faire le reste. J'avais un bleu, maintenant, j'en ai deux. C'est vraiment... Tout est mélangé à partir des couleurs primaires, en gros. Ce qui fait que, nous aussi, je ne peux pas peindre à l'acrylique parce qu'il faut un temps de séchage très long parce que les mélanges sont trop compliqués pour les recrées et sont tous de la... se source des uns dans les autres pour faire des gammes. C'est juste des trucs... Pour moi, c'est des logiques parce que si tu es dans une même pièce, tout est coloré par la même couleur de lumière, simplement. Oui, une harmonie. Oui, voilà, une harmonie. Du coup, elles sont appliquées. C'est des simples règles qui sont appliquées les uns après les autres. Du coup, si la peinture assécherait trop rapidement, je ne pourrais pas finir parce que même en faisant très vite une toile comme ça, il faudrait des cinq journées à la longue. Et c'est un peu le... Alors, je te conseille d'écouter le Twitch qu'on a fait avec François Boiron parce qu'il nous parle de palettes mouillées. Il a des palettes mouillées pour faire de l'acrylique. Si tu veux faire de l'acrylique. Non, je ne veux pas. Il a inventé un système pour garder l'acrylique trempé encore. Oui, mais aussi, dans l'acrylique, on a moins de différence dans la consistance des différents pigments. Bien sûr. Moi, j'utilise beaucoup le fait qu'il y ait des pigments en hule qui sont translucides ou il y a zéro blanc. Je ne sais pas si ça existe. Mais là, ce qui est drôle, c'est que d'un coup, tu rejoues la narration par la peinture. C'est-à-dire, justement, quand tu mélanges, quand tu as couleur peau qui est en haut et que tu la casses un peu avec du bleu en bas, c'est comme si tu rejoues vraiment le sujet par la pratique même de la peinture. Oui, exactement. Et ça, pareil, le côté flou comme ça, c'est des gestes, c'est un vocabulaire que tu répètes après ou pas ? Tu te dis, pour moi, Annie Heftan, quand il y a quelqu'un qui est sous l'eau, il a ce flou-là ou est-ce que tu peux changer un peu les matières ? Non, je peux changer les matières. Il n'y a pas de règle particulière. Des fois, il y a des pots qui sont très fins, des fois, quand tu répètes, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Et tu réfléchis tableau par tableau ou tu réfléchis en ensemble de tableaux pour une exposition, par exemple ? Ça varie. Ça varie. Ça varie. Si je peux, je préfère réfléchir en termes d'exposition parce que je me suis rendu compte qu'il y a des chaînes de pensée surtout qui fait que les tableaux parlent mieux les uns aux autres quand elles sont faites à peu près dans le même temps parce que, évidemment, mes pensées tournaient autour de tel ou tel truc et ils se renvoient beaucoup. Après, tu peux... Il y a deux tableaux avec deux ans d'écart parce qu'on le voyait aussi, mais c'est quand même plus cohérent pour moi de montrer des... Enfin, surtout avec le temps qui passe parce que j'avais quand même 15 ans 15 ans de tableaux, 15 ans de sujets, 15 ans de dessins. Il y a un certain vocabulaire. Les tongs, ce n'est pas la première fois que je peins les tongs et ce n'est pas la première piscine non plus que je peins et il n'est pas pareil. Je suis plus intuitive par rapport à des sujets. Je me rends compte que j'ai un raisonnement un peu particulier. Si je laisse mon cerveau bizarre faire un peu ce qu'il veut, il y a des trucs plus surprenants qui en sortent. Et du coup, pour faire une exposition, ils se produisent des combinaisons plus intéressantes si du coup, on regroupe les toiles qui sont faites dans la même période de temps qui ont coexisté dans l'atelier et qui ont été autour... Et pour toi, si tu as une rétrospective comme tu vas l'avoir sûrement à Beaubourg dans 20 ans... Avec toi ! Si tu veux, avec moi comme commissaire. L'idée, c'est que tu accrocherais tes tableaux de manière chronologique ou tu t'en fiches complètement de cette chose-là ? Parce que d'un coup, comme tu touches plein de sujets parce que tu touches le sujet du réel en général, on aurait envie de jouer avec justement un peu de narration dans l'accrochage. C'est ça que je veux dire. Narration, non. Enfin, narration, c'est que... En fait, pas forcément non plus... Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un expat Beaubourg, à moins de plus de 10 ans, sur Edouard Munch. Oui, j'ai pas vu. Ils avaient accroché... Lui, il fait plusieurs variations souvent du même tableau. Et au lieu de faire un accrochage chronologique, ils avaient mis ensemble toutes les différentes... Thématiques, oui. Oui, et ça faisait un truc très... Ça s'appelait l'œil moderne, quelque chose en plus. qui donnait une approche très différente à son travail. Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan d'Edouard Munch parce que c'est un truc avec les artistes qui ont un peu un surplus de pathos, à mon sens. Mais c'était hyper intéressant de le voir comme ça, cette répétition du même image qui était très... Donc, on fait une certaine qui rendait plus grand d'abord en fait et plus intéressante, à mon sens. Donc, il y a des myriades de façon de montrer l'étoile et ce n'est ni forcément regroupé par sujet ni... Mais narration, non. Je pense que ce n'est pas ce que je ferais. Quand je dis narration, ça peut être une narration philosophique. Ce n'est pas forcément une narration, toi, bêtement littéraire avec une histoire, quoi. Bon, réflexion philosophique. Réflexion, oui. Oui, c'est d'accord. Pourquoi pas. OK. Non, mais narration, ça sous-entend qu'on va se raconter des histoires. Moi, je veux dire que les gens se racontent des histoires mais ce n'est pas un mot but à moi. Tu es d'accord qu'il y a une narration plastique dans tes tableaux, déjà ? Le truc, c'est que le moins qu'on montre, le plus on suscite à l'imagination. On projette, c'est vrai. Oui, voilà. Donc, c'est un peu plus ça le but que de raconter quoi que ce soit à quelqu'un, en fait. C'est-à-dire des supports de projection ? Oui, ou d'activation, on va dire. D'ailleurs, oui, c'est comme ça que tu nourris le regard, c'est-à-dire qu'on pense à toi, moi, c'est ma vie de penser à toi en me rasant, ce qui ne m'arrive pas souvent. Mais en fait, comme je disais sur le premier tableau, c'est ça en fait qui m'intéresse avec les images. Des archétypes, des clichés. On dit que, en psychanalyse, on dit que les mots agissent sur nous. Les images, c'est pareil, encore plus fort, c'est juste que c'est plus difficile d'en parler, forcément. Les images, ils agissent sur nous, ils agissent comme on voit le monde, ils agissent, même pour les tout-petits, on les voit. Si vous regardez, je ne sais pas, même un clip documentaire des gens dans la rue dans les années 60, ils n'ont pas la même façon de bouger, de se porter, de parler, parce qu'ils se projettent dans les images qu'ils ont vues. C'est hyper fort. Ça, c'est par du gestuel, mais tous les images, je pense que c'est... Et si mes images ont ça, tant mieux. Je pense que, comme je dis, ce n'est pas forcément que je les ai inventées. Tu les as rejouées, en fait. Je les ai rejouées, oui. D'où aussi l'importance de ne pas les faire un peu de mémoire, entre guillemets. Ça valide le fait qu'ils les ont déjà là et que ça les redevient... Ils redeviennent particuliers, c'est vraiment entre le général et le particulier parce que c'est quand même le monde des saints. Tu te les accapores quand même. Oui, voilà. Et c'est des tableaux uniques. Et c'est surtout des tableaux uniques, c'est pas... Et c'est encore une fois ton soin aussi à faire les choses, c'est-à-dire que tu es très précise, tu ne veux pas apprendre de scotch ou de choses industrielles, mais par contre, tu es prête à mettre de l'énergie et même du soin à peindre. Oui, les gens ne se rendent pas compte comme c'est devant à faire un tableau avec les lignes d'oeufs quand on ne met pas de scotch. Oui, mais il y a un côté performatif. Tu prouves que c'est important pour toi en faisant... Oui, il y a ça aussi. Il y a de l'affect quand même. Il y a beaucoup. C'est des objets qui ont... Oui, certainement. Alors, en parlant d'affect, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'air qui s'appelle... J'ai mis le déjeuner sur l'herbe ? Oh, je me suis trompé. Non ! Ah, je suis fort. Le bar au folie bergère. C'est un test. C'est un test. Je ne sais pas si il m'est arrivé. Oui, et je pense qu'il ne fait pas 2 mètres. Non, d'ailleurs. Le dimension n'est pas bon. Non, le bar au folie bergère, il ne fait pas 2 mètres 65. Non, le personnage sera... Le cartel le plus raté de la Terre. Bon. L'année, je ne sais pas, mais je pense que c'est après. Oui, voilà. Non, ben... C'est difficile d'en choisir qu'un. Après, ce n'était pas trop dur de choisir Manet, par contre. Je pense qu'il a été très important pour moi. Justement, qu'il fait un peu le passage entre une figuration et une importance du geste, quoi. C'est très figuratif, mais je veux dire, oui, il fait la cheval entre le salon et les impressionnistes et tout ça. Alors, c'est 96 sur 130, j'avoue. Oui. Il est à la Côte d'Institut. Je ne sais pas s'il est en vue en ce moment. Parce que, d'abord, c'est un personnage qui est à cheval. On ne peut pas vraiment dire que Manet soit impressionniste non plus. Non. Il n'est pas vraiment... D'abord, c'est un peintre de la vie moderne, surtout. C'est un... Il y a... Je dis qu'il n'est pas impressionniste parce que lui, quand il peint, il y a ce truc un peu de matter of fact. C'est comme ça. Dans le ton, dans la façon de l'appliquer, ce n'est pas... Il n'a pas de grille. Il n'a pas de grille. Il fait la peau, ça ne livre pas. C'est presque... Ça, ce n'est pas le meilleur exemple de ça, mais des fois, c'est presque des peintures de peinture, tu as l'impression. Evidemment, il y a le cadrage chez Manet qui arrive, ce truc de... Justement, de hors-champ. De hors-champ, voilà. Et l'autre, c'est la... La platitude de la surface. C'est-à-dire, chez Manet, voilà, c'est un miroir, on ne se rend pas tout de suite compte, mais il y a tout de suite, généralement en arrière, un grille, quelque chose qui fait qu'on est face à quelque chose avec très peu de profondeur, en fait, qui souligne ce côté tableau à chaque fois. Il y a aussi un truc... Alors moi, je tiens à mon jeu d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a quand même un jeu d'écriture qui est un peu comme le tien, c'est-à-dire d'avoir de l'écriture hétérogène dans un tableau homogène. C'est la foule qui est dessinée comme ça, très... Il y a les boules de lumière qui sont des ronds blancs, et quand... Moi, je les ai vus en vrai, c'est vraiment épais. C'est-à-dire, c'est... Tu m'as fait penser à ta neige, la neige que tu avais fait. On a fait un expo ensemble où je t'ai accroché à Papignon, la neige que tu fais qui était très épaisse, c'est à peu près un rond aussi épais qui ressort comme ça. Donc, il y a quand même déjà ce jeu de traitement différent, différencié selon l'objet qui est peint. Oui. Après, je pense que ce truc de peindre les choses différemment, c'est quelque chose qui existait beaucoup avant la moderne, avant les impressionnistes. La peinture classique, je ne sais pas, tu regardes un Rembrandt, la femme qui descend dans l'eau, le fait de faire... Oui, mais il y a une cohérence de... Non, mais il y a le fait de faire une peindre une dentelle d'une façon différente que la peau. Oui, je suis d'accord, mais là, il y a un espèce de... C'est moins un monde cohérent, je trouve, mais... Sûrement, mais après, moi, j'en ai piqué plein des façons de peindre dans l'histoire de l'art. Mais pas tellement chez Manet, je dois dire, parce que genre... Tu regardes chez Ingres, généralement, les contours de la peau sont un peu floutés parce que ça donne la sensation de douceur tout de suite ou des petites choses comme ça qu'on peut trouver un peu partout. Et j'avoue que pour la façon d'appliquer la peinture sur la toile, Manet se mettait moins... Là, lui, il a une manière très... On va dire, il est très présent dans le tableau. C'est plus... Oui, ça sera plus dans le façon Alex Kat, c'est comme ça. Manet m'associe plus à la façon de peindre l'Alex Kat, si tu veux. Et le... Oui, et donc, l'autre gag du tableau, c'est que c'est le début de la lumière électrique, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, les couleurs sont beaucoup plus vives. Je pense aux clémentines qui sont éclairées en blanc comme ça. c'est un truc auquel on ne pense pas, mais c'était important à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Puis bon, pour la petite anecdote, parce que c'est rigolo, la dame, elle nous regarde, mais elle regarde un autre monsieur qui est en fait dans le... qui s'appelle Monsieur Détouche, le modèle, donc ça, c'est encore plus drôle. Et il est en coin à droite du tableau. Voilà, c'est un monsieur qui vient l'embêter en mode MeToo avec un cigare dans la main. Voilà. Comme quoi, c'est des archétypes, ça dure longtemps dans l'humanité. Il faut dire que les représentations des femmes chez Manet sont quand même assez... Enfin, là, c'est une alienation totale, quoi, quand même. Oui, et puis on n'en a pas de dire qu'elle. Oui, mais ils sont... Quand on passe au suivant, on est passé quand même à quelque chose de beaucoup plus contemporain que les salons, mais alors de loin. Là, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on est dans sa psychologie. Finalement, il n'y a pas tant de tableaux que ça. Oui, j'adore la photo de Jeff Wall qu'il a fait un peu d'après Picture for Women. On va passer au tableau. Donc, je t'ai demandé un tableau que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas, que tu rejetais. Et là, tu rejettes la liberté de la croix. Oui, voilà. Ça fait 20 ans que tu viens en France et finalement, c'est un coming out. C'est pas française, tu ne comprends pas. Sûrement pas. Non, mais je ne voulais pas choisir quelque chose qui fait consensus quand on est tous à 80% de dire que c'est nul. Ce n'est pas que je déteste cette toile, mais je trouve que c'est tellement, je ne sais plus si c'était des billets de 100 francs ou lequel, et puis sûrement des manuels scolaires et compagnie. Les pièces. Déjà, est-ce qu'on arrive encore à la regarder comme une œuvre d'art ? Je ne sais pas, parce que ça fait un bon timbre, mais si tu penses à… Moi, je ne dis pas que la peinture politique ne peut pas avoir du bon parce que je trouve que le mort de Marat, c'est extraordinaire. La radio de la Méduse, c'est mille fois mieux aussi. C'est là, on a juste un peu une allégorie flémante de liberté qu'on a mise sur un tas, en fait. Je trouve que les personnages aussi relèvent un peu des peintures de genre et puis après, on ne savait pas quoi faire du fond, donc on a mis du fumet. On a mis Notre-Dame en feu quand même, donc ça, c'est rigolo, mais bon. Ah, ouais. Bon, bref, je trouve que c'est un peu… Il ne mérite pas tout son gloire, je trouve. Et là, c'est un monde… Pour le coup, c'est des idées abstraites qui figuraient, donc c'est aussi le côté allégorique. Allégorique, c'est quand même une façon un peu… Quand je dis peu flemmarde de montrer une idée pour moi, enfin. Mais, c'est… Toi, tu t'en tirais de faire une peinture d'histoire comme ça ou pas du tout ? Une peinture d'histoire ? t'es contrainte à la narration d'un coup. Non, mais… Toi, la semaine dernière, j'ai un texte… Mais voilà, je pourrais bindre le Mordemarra, tu vois. C'est une peinture très politique et une très bonne mode d'art. De peindre ton contemporain, je ne sais pas, de peindre le 11 septembre ou des choses comme ça, tu serais capable ou pas ? Tu t'en tirais capable ? Je vais prendre… Prendre ça comme but, non, ça ne m'intéresse pas. Après, je ne dis pas… Je n'ai pas un petit tableau qui s'appelle Red Cap où c'est un monsieur avec une casquette rouge dont l'ombre noire couvre tout son visage. l'esquisse d'origine, le cap n'était pas rouge mais on comprend quand même de quoi il s'agit. Ça, c'est la casquette de Trump ? C'est quand même à quoi on pense à l'époque. Mais c'est pas… C'est pour que l'œuvre, elle existe en dehors de son contexte, pour moi. Pas en dehors de son contexte trop précise de telle date. et je ne suis pas… Je ne suis militante de rien moi. Aussi bien… Quand je dis que je peins de telle manière, ce n'est pas pour dire qu'il faut peindre de telle manière. Pareil, moi je regarde plein d'artistes différents, ce n'est pas pour dire que ma façon, ce sera… C'est la seule et la bonne. Non. Je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique. Tu en as déjà un petit peu parlé. C'est un film qui s'appelle Fenêtres sur cours d'Alfred Hitchcock. En fait, ce n'est pas… mon film préféré. Non, mais je n'ai pas dit. Mais comme je l'ai commencé… Oui, non, non. C'est que j'ai pensé à qu'est-ce qui m'avait plus… C'est peut-être la même chose en France, mais nous, c'est des films qui passaient à la télé pendant les vacances, tout ça. Je ne sais même plus la première fois que je l'ai vu, probablement pas en entier. Et je me suis rendu compte que sans y penser, il y avait plein de trucs de ce film qui s'étaient glissés dans mon travail parce que c'était un peu… comme s'il avait toujours été là, justement, ce que je voyais très jeune, que ce soit l'histoire de voyeurisme, de fenêtres, etc. Est-ce qu'on n'avait pas parlé du Night Flight, le tableau, c'est que la fenêtre est un autre truc qui est très courant dans mon travail. d'abord parce que l'allégorie peinture est une fenêtre dans le monde, sauf que chez moi, c'est plutôt… la fenêtre, il vient de l'intérieur, mais aussi parce que ça apparaît très pratique dans une iconographie et puis il se permet aussi de dire si on est dedans en train de regarder dehors ou dehors en train de regarder dedans. et c'est quand même la toute question du film de Tchcock, c'est qu'on est dedans dehors et tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Il y a aussi le fait que c'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe, je crois que c'est un journaliste, d'après mon souvenir, et d'un coup… Photographe, en fait. Photographe, oui. Il regarde par la fenêtre et d'un coup, il essaie de trouver du sens au réel aussi. Moi, je l'ai vu comme ça par rapport à ta peinture, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se poser, voir de la banalité et essayer de tirer presque en paranoïaque à essayer de tirer des liens entre les choses. Oui, mais il y a quand même une histoire de voyeurisme. Bien sûr, ça commence comme ça. Voyeurisme un peu innocent de monsieur tout le monde. Je me suis même rendu compte que même les briques rouges étaient venues dans mon travail. Quand je faisais un mur, c'était souvent avec une fenêtre. Je ne s'y avais jamais réfléchi, mais je pense que ça m'a l'air. Mais le fait d'être hyper attentif à n'importe quel petit détail, à la Sherlock Holmes où c'est quand même quelque chose aussi qui peut jouer dans ton travail, ce côté paranoïaque. Ce n'est pas chercher du sens, mais c'est juste que ça a du sens. C'est important. Oui. Oui. Je pense que c'est mon tentatif de faire du sens du monde. Parce qu'à priori, voir et regarder, quand on voit les choses, ils n'ont aucun sens tant qu'on ne les interprète pas. en fait. Mais tu penses qu'elles ont plus de sens quand tu les as interprétées, toi ? Je pense que c'est ma maniaque de vouloir faire de l'ordre dans ce que je vois. Plutôt que... Je fais un encyclopédie. Non, je dis ça, mais non, ce n'est pas un encyclopédie. Pourquoi pas ? Par exemple, Gilaïo, il a fait l'encyclopédie des animaux. Ça pourrait être... Oui, non, mais ce n'est pas mon but. Non. Mais c'est rassurant, c'est d'accaparer. Enfin, moi, je le trouve, mais de se les accaparer et de le dans... Oui, de les manipuler, de les matriser. Oui, certainement. Je veux dire, c'est comme ça que je le sens ou c'est comme ça que je le vois. Enfin, voilà. Je ne sais pas. On va manquer. Oui, non, non, pourquoi pas. J'essaie de pousser tout, mais... Moi, je suis toujours étonné de la plus chiant de représenter quelque chose. À quoi ça sert ? Et dans ton travail particulièrement, je trouve que ça peut... En paranoïaque à la James Stewart, ça peut jouer sur quelque chose de représenter, c'est cela qui apparaît un peu, donc être plus intime avec ça, donc être moins angoissé par rapport aux choses, quoi. Mais peut-être que c'est moi qui projette trop, hein. Non, moi, c'est plus pour faire exister quelque chose que j'ai envie de faire exister. D'accord. Quand on a parlé, enfin, t'as évoqué ce qui est un peu de suspense et d'angoisse dans le travail, après, il y en a qui me parlent un peu de surréalisme ou ce genre de choses. Après, je sais, il y a quand même que tout est toujours des représentations à peu près crédibles du monde visible, donc il n'y a rien de sur elle. C'est plutôt dans le fait de, disons, qu'elles deviennent un peu des objets troublants une fois qu'elles sont posées sur le mur dans un espace où on est aussi plutôt qu'on est juste en images. Oui, c'est la présence qui soit un peu effrayante. Effrayante, je ne sais pas, mais inquiétante. Inquiétante, oui. Je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu nous parlais du cliché du tableau comme la fenêtre ouverte sur le monde et tu as choisi un livre de Victor Stoichita qui s'appelle L'instauration du tableau Victor Stoichita, c'est un super, c'est très, très lisible, je vous le dis, pour les étudiants. Oui, c'est très lisible. C'est très agréable, c'est très érudit, c'est plein d'idées, c'est très généreux. Oui, oui. Non, c'est hyper intéressant. C'est surtout, il parle, enfin, bon, j'aurais pu choisir autre chose aussi, mais je choisis celle-là parce que je ne savais pas trop quoi prendre et c'est le livre où j'avais le plus de post-it dans la bibliothèque, donc j'ai dit, moi, je vais prendre celui-là. Et effectivement, oui, il y a pas mal de sujets de peinture qui ont leur origine sur les réflexions de ça parce que c'est quand même c'est quand même très, il parle beaucoup des peintures qui parlent de propres conditions d'apparition et de propres conditions d'existence, que ce soit le reflet ou les tableaux dans le tableau ou même les représentations de l'atelier, etc. Et à la fin, d'après mon souvenir parce que je n'ai pas réussi à le retrouver chez moi, à la fin, il a un petit discours genre, bon, c'est fini le tableau. Ça, je ne sais plus. Ça fait pas mal d'années que j'ai lu. Ça, ça m'avait un peu agacé à la fin. Ah oui ? Ouais. Non, je ne sais pas. Après, c'est bien de se rappeler quand même que le tableau est une histoire assez courte et qu'elle est très particulière. Oui, c'est-à-dire que ça date du 14e, ça commence au 14e et puis jusqu'au... quand il s'agissait des portraits, c'était qu'ils avaient une quasi présence juridique, c'est-à-dire que tu pouvais avoir des portraits de tel ou tel souverain qui étaient à part proxy leur présence, que ce soit dans un mariage ou dans un post-mariage avec un tableau. c'est pas plus ou moins. pas non, mais c'est... Je pense qu'on a encore un rapport aux images un peu ambigu. C'est que du pixel, mais en même temps, on n'aime pas quand on fait du mal à des images d'un petit chaton ou je ne sais pas quoi. On n'arrive pas complètement à distinguer la chose de l'image et de sa représentation, ce qui est normal. Et tu penses que c'est un truc qui devrait changer et qu'on devrait... Ah non, moi je constate les choses, je ne suis pas... Ce que j'aimerais changer, c'est le regard qu'on a sur l'objet peint, le tableau peint aujourd'hui. Parce que je trouve que... Justement, quand je disais que quand on va dans un musée, on devrait pouvoir le regarder comme n'importe quel autre objet d'art. qu'on a brin, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette chose dans ce contexte. Et que je trouve que souvent, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on regarde l'image et c'est fini ? On imagine... Déjà, il y a des standards, c'est-à-dire qu'on imagine que c'est un plan pictural et puis le reste de l'objet ne compte pas, alors que pourtant elle est présente dans une culture, tu ne diras jamais ça, je ne sais pas. Et l'autre, c'est comme quoi il y aura des règles immuables que l'artiste ne peut pas, par exemple, pour déterminer comment on l'accroche, etc. Parce que, alors qu'on a quand même... On a secoué toutes les autres règles, on peut avoir une performance dont les restes sont des sculptures et on fait ce qu'on veut. Et c'est très bien. Et la peinture, elle devra pouvoir se redétenir comme les artistes veulent, c'est tout. C'est-à-dire que toi, quand tu donnes un tableau à une exposition, tu dis, il est accroché à 1,50 m au milieu, il faut que ça soit comme ça ? Non, je peux, mais non, c'est pas ça. Mais par contre, j'ai fait des tableaux en deux parties que je dis ne seront pas accrochés ensemble, mais ils ne peuvent pas être pendus séparément. Mais je donne, au contraire, une assez grande liberté de comment vous allez vous en sortir. Que vous allez les accrocher de sorte à ce qu'on ne les ait pas dans le même champ de visuel. mais du coup, elles sont liées et c'est exactement le même objet, c'est une peinture à l'huile sur toile et je n'ai pas touché à l'objet, mais d'un coup, vous avez un... Ils sont liés conceptuellement et ils sont liés, du coup, l'espace entre les deux devient quelque chose de plus compliqué, plus présent peut-être. Juste pour essayer de bouger un tout petit peu le regard sur le médium et sur l'objet. Encore une fois, c'est réveiller le regard aussi du spectateur parce que d'un coup, on sent qu'il y a... Ils s'appellent des déjà-vus d'ailleurs. Ils sont quasi identiques en général. Il y a juste un petit décalage entre les deux sujets. Ok. Je t'ai demandé une passion contemporaine que tu aimais. Normalement, c'est un vivant. Oui, mais tu ne l'avais pas précisé au premier liste. Comme j'ai fait une erreur tout à l'heure. Mais surtout, il est né en 1933, donc il est mort à 36 ans. Ce n'est pas très grave. Il aurait pu être vivant encore aujourd'hui. Il est toujours vivant puisqu'on a encore ses peintures. C'est Domenico Gnoli et c'est Herr Partition Scheitel. Scheitel, je ne sais pas d'où c'est à ce soir. Ça, ça vient du musée. Je ne sais plus quel... J'ai dû chercher l'image. Ça vient du musée où il est accroché en ce moment. C'est acrylique et sable. C'est ça. C'est l'acrylique mélangé avec du sable. Oui. Après, en fait, Domenico Gnoli, comme il est mort jeune, il n'a pas produit beaucoup. Donc, on en voit assez rarement des tableaux de lui. On en voit des images, mais en vrai, ce n'est quand même pas évident. Sauf qu'il y avait une grosse exposition à la Fondation Prada à Milan récemment par le défunt Germano Selland qui dirigeait avant la Fondation Prada. L'exploit était retardé à cause de la pandémie. Du coup, c'était que maintenant. Et moi, j'ai beaucoup parlé de lui depuis une dizaine d'années déjà. J'ai réussi à trouver des livres parce qu'il n'y a pas évidemment plus. Et on m'avait toujours dit il y a beaucoup de matière à lire, tu vas voir. C'est vrai qu'il y a de la matière, mais en fait, c'est un peu ce qu'il faisait beaucoup dans les années 60. C'est-à-dire, c'est la base qui est mélangée avec du sable. Oui, ça veut dire Mais par contre, dans la peinture elle-même, il n'y a absolument aucune matière. Tout est en trempe-l'œil. C'est pas... Du coup, oui, il y a de la matière, mais ce n'est pas une peinture de matière du tout en fait. C'est une peinture de trempe-l'œil si on veut plutôt. Mais c'est un travail que j'aime beaucoup. Si on voit sur les bords, les attaches des cheveux, là, c'est rigolo. Oui, voilà. En fait, il est mort de maladie à 36 ans. Et juste à six mois après son premier expo avec Sidney Janis à New York, ce qui était assez intéressant de voir, parce qu'on était quand même dans l'époque pop art assez... Et lui, contrairement à moi, on est plutôt dans les formats pop art, pas gigantesques, mais très agrandis. Moi, je l'évite toujours. Ils ne font jamais pas les pop art, mais c'est des petits formats, moi, quand je fais des détails. C'est pas... Et... oui, il est mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas... Évidemment, ce n'est pas du pop art, ils ne portaient en rien des objets de consommation américains ou autres. C'est plutôt des portraits de l'intime et un intime plutôt d'un classe moyenne petit bourgeois italien quand on regarde les lits. et c'est pas... Oui, voilà. Mais c'est vraiment... C'est un part que j'aime beaucoup et c'est... J'aime... Étrangement, j'ai des artistes italiens donc je suis très attachée alors que je n'ai aucun lien avec le pay. Mais là, il y a un côté aussi un peu chaleureux, humain, un peu d'humour aussi quand même. Ah, il y a beaucoup d'humour dans son travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'humour dans mon travail mais je pense que les histoires de l'humour, etc., ce n'est pas des choses que moi je suis censée de parler parce que c'est des opinions. C'est des opinions. C'est quand dire qu'on trouve une chose beau ou pas, ce n'est pas à moi de dire que est-ce que mon travail est ceci ou ceci ? Enfin, donner des opinions Toi, tu ne travailles pas en pensant que ton tableau est beau. Bien sûr, mais je ne peux pas vous dire regarder si c'est beau. Oui, bien sûr. Si vous allez le trouver beau ou vous n'allez pas le trouver beau. Et tu te fais confiance sur le fait que c'est ce que tu as aimé. Il y a des tableaux que je fais en pensant qu'ils sont beaux et d'autres moins parce que ce n'est pas toujours aussi important mais j'aime bien faire des choses belles quand même. Oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, quand il y a une histoire d'affect quand même. J'ai fait des tableaux quand je dis parce que j'ai envie qu'ils existent. Ce n'est pas pour me les garder parce que je trouve que de toute façon même quand les tableaux elles partent, je les garde. C'est mon œuvre. Et puis d'ailleurs, il y a le côté que je dis quand je fais des croquets précises. En fait, je les fais dans mon carnet donc elles ne sont jamais... Ils restent avec moi quand toutes les œuvres elles partent. Les carnets... Tu regardes les idées. Oui, elles restent avec moi. Et ça, tu aimerais les montrer des fois tes carnets On en a reproduit quelques-uns dans les livres et on va peut-être faire un fact similé comme ça mais... Ça serait chouette. Parce que dans un carnet il y a beaucoup d'autres choses que des croquets. Ce n'est pas... Mais non, je n'ai pas trop envie de les montrer parce que ce n'est pas des œuvres pour moi. Oui, mais ça peut être intéressant d'avoir une étude génétique de ton tableau. Justement, c'est intéressant pour tout le monde de regarder comment tu fabriques. Oui, mais est-ce que les reproductions ce n'est pas suffisant pour ça ? C'est quand même le petit dessin. D'accord. Et je t'ai demandé un pain de couper mais on est déjà en retard. Ah, pardon. Et je t'ai demandé un pain de contemporain français que tu aimais et tu m'as proposé un tableau de Damien Calban qui s'appelle « Chien de face » et donc, ce n'est pas un tableau, c'est une gouache sur papier. c'est une grande gouache sur papier. Presque trois coups de pinceau comme ça. C'est très spectaculaire finalement. C'est-à-dire quand on s'intéresse justement à la fabrique, il y a quelque chose de l'ordre. c'est quand même très spectaculaire de faire si peu de tâches, si peu de trations. Oui, c'est très étonnant. Mais je ne connais pas beaucoup le travail de Damien Calban et je ne connais pas du tout la personne. Mais chaque fois que j'en vois, je suis étonnée et intriguée. Et justement, cette économie de moyens et ce culot en même temps, ça me fascine. Et je trouve que c'est très réussi. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de comparable en France à lui. Je ne pense pas. Non, oui. J'ai réfléchi, mais... Donc, le papier est très, très grand aussi. Donc, il y a une espèce de jeu aussi de... J'avais vu à la Galerie Éric de Pont il y a des années. Oui, ça devait être 2007, du coup. Il me semble, à moins que je me trompe. Mais des chiens, en tout cas. Après, c'est plus facile de faire des fleurs avec trois coups de pinceau. Il en fait aussi, mais un chien, quand même, c'est plus balèze, on va dire. Et oui, c'est surprenant. C'est sympa aussi. Ah oui, tu le connais ? Non, je parlais du chien. Ah oui ! Avec sa truffe ! Oui, parce qu'on me dit que je dis la connerie sur son travail. C'est sur ça. Quand on parle d'un artiste vivant, c'est dangereux, on dit des conneries. Après, ils ne vous aiment pas. On parle d'eux, c'est plutôt sympa. Ce n'est pas grave de dire une connerie. Oui, en tout cas, moi, j'aime beaucoup son travail. Et je trouve qu'il y a une économie de moyens incroyable et c'est très réussi. Et donc, on va passer à ton actualité. Et comme tu es une artiste assez étrange puisque tu vis en France en n'exposant pas beaucoup en France, mais beaucoup à l'étranger. On ne va parler que d'étranger. Donc, tu as une exposition personnelle à Londres à partir du 9 juin, jusqu'au 30 juillet. Et ça, c'est à la galerie... Spout Magers. Monica Spout et Philomène Magers. Voilà. Et ça, c'est une expo perso, ça va être trop bien. Oui, il y aura... Moi, j'ai les deux premiers étages. Troisième, il y aura des dessins de Karawaka. Pas mal. Oui, mais enfin... Et donc, tu as d'autres actualités, dont à Miami, c'est ça ? Oui, c'est à l'Institut Contemporary Arts de Miami. Ils font une exposition de leur... Une de nouvelles acquisitions de la collection qui s'appelle Fire Figure... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas, je ne sais pas... Je ne sais plus. Ce n'est pas très grave. En gros, c'est à Miami, vous mettez... Voilà. Allez à Miami, voilà. Non, l'ordre, c'est plus grave. C'est très drôle parce que c'était quand même... J'avais exposé un tableau de toit à Perpignan et là, il s'est retrouvé dans un musée au Texas, je crois, c'est ça ? Non, à Atlanta. À Atlanta, Il ne faut pas comprendre. C'est un rigolo. Oui, d'ailleurs, il est en vue en ce moment. J'ai vu qu'il avait accroché, il est en vue à High Museum de Atlanta. Très bien. Oui, je t'en prie. Non, je t'en prie. High Museum, tu voulais en parler ? Non, non. Ok. Et si vous avez des questions, donc là, il y a des questions que je n'ai vu pas défiler. Je vais demander à notre réalisateur Nils s'il peut nous les passer. Oui, bien sûr. Pour revenir au voyeurisme de Fenêt sur corps, que pensez-vous de Twitch et trouvez-vous aussi de l'inspiration dans les réseaux sociaux ? L'inspiration dans les réseaux sociaux. C'est vrai que tu ne fais pas beaucoup d'iPhone, des trucs comme ça aussi ? De ? De technologie. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de temps de technologie dans tes tableaux ? Non, j'ai fait un tableau avec un portable et je viens d'en faire une deuxième, mais c'est tout parce qu'il y en a beaucoup qui en font, donc je ne sais pas. Je sais qu'on regarde, quand on va dehors, on voit beaucoup de gens regarder en portable, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont déjà fait, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais... Et puis il y a aussi le fait que ça va vieillir, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça soit un peu dans 50 ans, on sache que ça veut dire comme geste. Ouais, après, quand les gens verront les documentaires, ils verront... Ouais, c'est vrai. Mais d'un coup, c'est un geste un peu bon. Oui, ouais. Je regarde les autres artistes dans les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe quand même, mais est-ce que je m'en inspire ? J'avoue que c'est plutôt l'inverse, c'est de voir pour ne pas faire la même chose. Parce que je n'ai pas envie de faire contre tout le monde, tout le monde veut faire un peu leur truc quand même. Mais du coup, ouais, je regarde beaucoup pour ne pas faire la même chose, pour aussi définir pourquoi tel travail est différent en mien, etc. Mais par contre, nos vies intimes aujourd'hui, elles sont quand même bien contaminées par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça fait partie de ces textos, les machins. Et ça, par exemple, mettre en scène des textos ou des choses comme ça, tu ne te sentirais pas ? Parce que c'est aussi, ça fait partie de la banalité de ce qu'on vit. Il y a aussi le fait que... Ouais. Après, c'est des écrans. Les écrans en peinture, elles ne sont pas forcément... Comme il y a différentes façons d'appliquer, ça fait trop de détails. L'écran, plus la contenue, ça commence à faire beaucoup quand même. D'accord. J'ai des maux dans certaines toiles, mais c'est plutôt des néons ou des tatouages ou des... Enfin non, il y a un tatouage. Dans la prochaine expo qui commence là. Une autre question, Nils ? Est-ce que dans vos tableaux, plus que des sujets, vous ne cherchez pas des atmosphères et une certaine tension ? Oui, certainement. Oui, le fait qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, en fait. Parce que, comme on le disait, ça active le regard. OK. Le regardeur surtout, ça active le regardeur, même pas moi. Tu réveilles les gens. Du fait d'exposer à l'étranger, quels sont les problèmes techniques du transport des œuvres ? Ah oui. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est les galeries qui emploient des gens pour faire ça. Mais alors, par contre, c'est même mieux, c'est que toi, tu as des retours quand même tu te déplaces pour voir tes expositions ou tu restes en France, tu te déplaces quand même ? Quand je peux, mais comme il y a eu la pandémie, donc on n'a pas pu aller dans l'anglais, j'ai raté la majorité. L'automne, j'avais fait un truc à Berlin, je suis allée. Pour les expos de groupe, je n'avais pas même... Tu as eu un succès fou à l'international sans le vivre, quoi. Un petit peu. C'est bien comme ça, on peut prendre la distance aux choses, non ? Comme ça, on s'imagine que c'est complètement fictif et que ça ne se passe que sur ton écran. Non, c'était chiant, j'aurais bien aimé y aller. C'est surtout, voir les expos, c'est une chose, mais j'étais vraiment vénère de rater le moment de l'accrochage parce que je trouve que c'est un moment important où on se rend compte quand le travail sort de l'atelier et on le voit un ensemble et je trouve que c'est un moment important pour avancer le travail par la suite et de l'avoir fait par Zoom, c'est hyper frustrant. Surtout pour un truc important un peu où on a une vingtaine de toiles et un nouveau regard d'un complètement nouveau public. Mais bon, c'est mieux que rien. Et toi, tu as bien rencontré de voir les vernissages et tout ça ? Tu as mieux être au vernissage ? Enfin, l'énergie que ça amène ou pas tant que ça ? Ah non, je suis terrifiée. Non, c'est l'accrochage que j'adore. Oui, mais c'est important en même temps. Mais tu n'aimes pas ça ? Non, je ne suis pas quelqu'un de sociable. Si ça me plaît de montrer ailleurs que là où je travaille, c'est parce que ça m'évite de devoir traîner dans les vernissages avec des gens. D'accord. Une autre question, Nils ? Une dernière question. Votre processus de travail me semble très efficace. Vous arrive-t-il de constater l'échec d'une toile qu'une fois celle-ci finie ? Oui, tu rates ? Oui, si, je rate et je déchire. Un peu moins avec le temps, mais oui, je le fais. C'est genre, il y a une proportion ? Non, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire pour sauver ça et que c'était une mauvaise idée. Je me suis trompée. Non, on se trompe. Je le jette régulièrement. C'est pour ça que la toile, c'est agréable parce qu'on peut le déchirer. Les gens qui peignaient sur des panneaux, j'avais un collègue qui peignait sur des gros panneaux en bois, gros panneaux en bois, ils allaient soit repeindre dessus et puis je ne peux pas repeindre, faire une peinture sur une toile qui est déjà entamée parce qu'il faut vraiment qu'elle soit bien, parce que les premières couches sont très fins. ça se verra absolument tout de suite. Et justement, tu as le droit de repentir quand tu fais tes grands gestes de peinture, c'est compliqué. Non, ça passe ou ça casse. Et ça casse, ça arrive que ça casse ? J'essaie de trouver une autre solution si ça casse, mais c'est pas possible. D'accord. Oui, genre, le code droit, je l'ai refait deux fois parce que la première était un pantalon noir parce que, je me suis dit logiquement, parce que la peinture noire, comme elle réfléchit pas mal, ça marche pas mieux. Oui, j'ai déjà fait un autre toile avec du noir sur un, elle s'appelait Culture Crowd et tout m'était habillé en noir et c'était en masse de noir avec une aventure très volumineuse. Mais en fait, ça marchait pas en noir le code droit parce que ça devenait trop sale d'un coup et j'ai jeté et j'ai repris genre un an plus tard en me disant non mais c'est juste une histoire de couleur et de réessayer. Mais c'est souvent comme ça quand je rate un truc, ça peut prendre plusieurs ou alors il y a certaines toiles où la peinture qu'on avait montrée à ton expo à Perpignan c'est que ça c'était Snow in the City trois parce qu'il y avait eu deux il y avait une première qui a été déchirée et une deuxième qui a été montrée à New York qui était un peu différente mais où il y avait aussi le sujet de neige dans la ville et ça c'était le troisième s'il y avait une troisième c'est parce que je pensais pouvoir faire mieux après je ne suis pas sûre que c'était le cas mais il y avait cette idée derrière quand même que je pourrais peut-être prendre cette même idée c'est-à-dire idée sur papier et pas le dessin le réimaginer autrement et faire mieux mais ce n'est pas toujours le cas et bien merci beaucoup Annie c'était passionnant c'était vraiment super merci à Nils merci à tous d'avoir suivi l'émission et puis vous pouvez retrouver l'émission je ne l'ai même pas dit sur Youtube sur la chaîne Youtube Les Apparences et on se retrouve la semaine prochaine avec Apollonia Sokol merci à tous